Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de news de l'AbuCrypto. Nous sommes en direct avec Francis et nous sommes le 28 mai 2018 et on commence avec les listings de la semaine. Cette semaine, il n'y a pas tellement de listings, donc ça va être assez court. Il y a Callisto Network sur OOOBTC qui va être listé le 1er juin. OOOBTC qui veut vraiment faire compétition au ETH et EOS de ce monde. Aussi, on a Safex qui va être listé sur plaque. B-L-A-A-K Exchange, le 1er juin aussi, qui est une espèce de eBay décentralisé. On va passer tout de suite à la première nouvelle qui est quand même assez spéciale. Dans le fond, c'est le ministère de la Justice des États-Unis qui a ouvert une enquête sur la manipulation de marché des crypto-monnaies. La news est apparue le 24 mai. Dans le fond, le ministère de la Justice qui va travailler avec le CFTC, qui est la Commodity Future Trading Commission, qui va l'enquêter en fait sur deux phénomènes, qui est le spoofing et le flooding. Le spoofing, juste pour vous mettre au courant, c'est mettre des ordres d'achat ou de vente énormes et les annuler ensuite. Dans le fond, ce qui fait croire aux gens qu'il y a une vente ou un achat massif, le flooding, c'est un peu manipuler le marché, mais avec le volume. Donc, on met un énorme volume pour faire croire qu'il y a des gros mouvements sur le marché. Donc, ça fait en sorte qu'il y a d'autres traders qui vont pouvoir se faire manipuler par ça et acheter ou vendre à des moments où ce n'est pas supposé. Ça ne sera pas relatif vraiment au vrai prix. Il n'y a aucun commentaire, par exemple, qui a été fait par la CFTC et le ministère de la Justice. La news a quand même apparu sur le site de Bloomberg. Donc, ça a quand même un côté véridique. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans le fond, le CFTC ou le ministère de la Justice n'a aucun pouvoir sur les exchanges de crypto-monnaie, mais ils ont un contrôle, en fait, sur les plateformes de contrats à terme. Mais manipuler, dans le fond, les exchanges de crypto-monnaie, ça manipule les futures, au final, parce que les futures sont basées sur ça. Donc, voilà, c'est un peu ça qui fait le tour. Il y a aussi les jumeaux Wink, le Voss, qui ont été engagés par le Nasdaq, justement, pour surveiller le commerce des exchanges de jetons. Donc, les jumeaux Wink, le Voss, c'est les deux personnes. Yaya, je ne me souviens plus exactement, c'est qui ces deux-là, il me semble. On les connaît pas mal. Alors, dans le milieu de la crypto-monnaie, il faut savoir que c'est eux qui possèdent l'exchange Gemini. Ah oui, c'est ça. Mais ils sont pas mal connus pour tout le monde, parce qu'il s'agit des jumeaux qui ont poursuivi en justice Zuckerberg parce qu'ils l'auraient volé, ils l'auraient volé l'idée de Facebook. OK, oui, oui. Justement, c'est pour ça que la plupart des gens les connaissent. C'est les Wink, le Voss, c'est que c'est les jumeaux qui auraient été à l'origine de Facebook. Ah oui, OK, c'est ça. Donc, voilà, c'est ces deux personnes-là qui seraient engagées par le Nasdaq pour surveiller, justement, le commerce des exchanges. C'est eux qui ont fait une espèce d'annonce qui voudrait demander aux plateformes d'échange de crypto-monnaie de former un espèce de groupe d'auto-régulation, tout le monde ensemble. J'ai cherché plus de nouvelles, mais j'ai rien trouvé. Donc, voilà. Je sais pas si t'avais des commentaires à dire sur cette nouvelle-là. Ouais, je vais juste rajouter un petit truc. En fait, ces jumeaux ne sont pas spécialement tech-savies. C'est pas vraiment des experts de la blockchain ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont poursuivi en justice Mark Zuckerberg. Ils ont quand même gagné pas mal d'argent. Et avec cet argent, l'argent l'investit directement dans la blockchain. Alors, quand on dit qu'on va les engager, que c'est eux qui ont été engagés, c'est pas eux, c'est leur compagnie. Qui est justement, enfin, notamment Gemini et tous les services qui sont, tous les autres services qui sont en dehors de Gemini, qui fonctionnent justement sur tout ce qui est blockchain. Donc, effectivement, notamment avec la compagnie, je crois, qui est là pour surveiller le Nasdaq. Enfin, celle que le Nasdaq a engagée pour surveiller les frais. Ok, ok. Au niveau, si on revient un peu sur la news, est-ce que tu penses que ça va vraiment être possible d'empêcher la manipulation de marché des crypto-monnaies ? Empêcher ? Ben, j'ai envie de dire, avant même que ce soit pour la crypto-monnaie, ils n'arrivent pas à l'empêcher dans les prix du blé, dans les prix de l'or, des trucs comme ça. Donc, je ne pense pas qu'ils vont réussir à l'empêcher. Mais au moins, le fait est qu'on a quand même beaucoup de volatilité. C'est un peu problématique, notamment pour tous ceux qui veulent notamment investir. Ils ne savent vraiment pas par où ça va. Aussi, si on peut juste permettre d'arriver à attraper, entre guillemets, certaines personnes qui voudraient s'enrichir en manipulant le marché. Ouais, les gros joueurs, mettons. C'est ça. Les gros manipulateurs, en fait. Ouais, si déjà, on est capable de les attraper et de les mettre en tôle et pouvoir, au moins, pouvoir peut-être rapporter un peu plus de stabilité, peut-être avoir les cours à la hausse, si ça se trouve, on va dire. Pas forcément à la hausse, mais du moins avoir un peu plus de stabilité, avoir quelque chose au moins qui ne repose pas sur du vent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de hype, beaucoup dans les prix et aussi beaucoup, beaucoup de manipulations pour toutes les petites monnaies. Il y a énormément de manipulations. Là, on parle du Bitcoin. C'est un peu différent, mais ce n'est pas la même chose qu'une petite coin, un petit token qui vient de sortir et qui subit les pump and dump. Mais on sait bien que Bitcoin, il subit parfois des manipulations. Donc voilà, ce serait quand même assez... En tout cas, on aimerait bien que ce soit accompli, en tout cas. Non, c'est sûr. Puis en plus, ça donnerait un peu plus de... En le fond, on pourrait peut-être avoir le juste prix sur ce que vaut vraiment les coins. Un coup, il va y avoir moins de manipulations parce que présentement, on a beau dire que ce coin-là vaut ça ou ce coin-là vaut ça, mais au final, on ne sait pas vraiment parce qu'il peut être manipulé à fond et être à des prix complètement dérisoires. Exact. Ouais. Exact. S'il n'y a jamais, au moins, on essaie d'attraper ceux qui manipulent, au moins, il y aura peut-être un peu plus de confiance, en tout cas, sur les prix. Sans parler notamment de toutes ces personnes qui sont en attente de pouvoir investir dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies de manière générale, mais qui ne le font pas parce qu'ils pensent que tout ça, c'est juste de la spéculation. C'est juste de la manipulation. Non, puis pour quelqu'un qui arrive, je veux dire, un nouvel investisseur, quand il est juste à lire deux ou trois nouvelles, comme quoi que le marché est manipulé à fond, puis moi, ça ne me donnerait pas envie d'investir dans un marché où je me dis, même si c'est quelque chose de véridique, ou si c'est quelque chose qui a un fort potentiel, si le marché est manipulé, au final, ça n'amène pas grand crédibilité quand même. Donc, on passe tout de suite à l'autre nouvelle. Dans le fond, tu vas nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec Verge ces derniers jours. Ouais, c'est ça. Alors, Verge s'est encore fait hacker cette semaine. Et ce qui est assez marrant, enfin, pas vraiment marrant, mais on va dire qu'ils ont utilisé la même faille que la dernière fois, à une petite différence près. Le mode d'attaque, il est comme celui-ci. Le hacker, il va soumettre une grande quantité de blocs avec un mauvais euro d'otage, le fameux timestamp. L'algorithme va penser que les blocs n'arrivent pas à temps. Il s'agit donc du... L'algorithme de difficulté, c'est le Dark Gravity Wave. Et comme il voit plein de blocs avec un mauvais euro d'otage, il pense que la difficulté est trop haute. Et donc, il les baisse de manière massive. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, la première attaque, par exemple, elle a été réalisée en faisant une attaque de 50 plus 1% sur un des 5 algorithmes de minage qui sont utilisées sur le réseau Verge. Juste pour un rappel, une attaque de 50 plus 1% s'est possédée à la majeure partie de la puissance de calcul d'un réseau. Et donc, ça permettrait de créer les blocs que l'on souhaite. Donc, c'était comme ça que ça s'est passé pour la première fois. Donc, la faille avait été avancée comme étant colmatée. Mais ce qui a changé dans l'attaque de cette semaine, c'est que le même mode d'opératoire a été repris, mais à la différence près que l'attaque de 50 plus 1% a été réalisée sur deux algorithmes au lieu d'un seul. Donc, finalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi un truc, c'est que c'est quand même une grosse news. C'est quand même quelque chose d'assez... C'est le deuxième hack en quelques mois du réseau Verge. Verge qui n'arrête pas de collectionner, on va dire, les soupçons dessus. Et là, en fait, avec cette annonce d'un deuxième hack qui reprend pas mal d'éléments du premier hack, la valeur des XGG l'a dévisé que de 30%. Je veux dire, c'est assez étonnant de perdre que 30% de la valeur. Moi, je ne sais pas ce que veut dire. Est-ce que veut dire les gens sont vraiment hyper confiants envers ça ou... Je ne sais pas. Mais toujours... Ben moi, en fait, je parle à des personnes, juste un petit commentaire, je parle à des personnes des fois qui ont des XGG, puis je leur dis, tu savais que ça a été hacké, tu sais, même pas pour ce hack-là, l'autre d'avant. Je disais, tu savais que ça a été hacké, puis les personnes ne sont pas au courant. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un partenariat avec Pornhub, puis là, c'est bon. Puis là, je suis sûr que je demanderais encore aux personnes qui ont des XGG, est-ce que tu savais qu'ils ont été re-hackés ? Ils ne vont pas plus la savoir. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie qui ne sont juste pas au courant du hack. D'accord. Ouais, ce ne serait pas étonnant. Mais toujours-t-il que dans la semaine, il y a aussi une autre road news, même d'un phénomène assez similaire. Il s'agit de Bitcoin Gold, qui a aussi été une victime d'une attaque 50% plus 1%. Là, on parle de 388 000 Bitcoin Gold qui ont été faits, qui ont été justement minés grâce à cette attaque. Je crois que l'équivalent, il est d'à peu près 18 millions de dollars. Cette fois, l'attaque, elle a nécessité l'utilisation d'une seule très grosse puissance de calcul, parce que là, il n'y avait qu'un seul algorithme de minage. Contrairement à Verge, il y en avait 5. Donc, ils se sont attaqués à l'algorithme de minage qui a le plus petit hash rate. Comme ça, il était plus facile d'avoir. Là, c'était quand même plus brut. Dans le cas de Bitcoin Gold, ça a été quand même plus dispendieux. Mais ça s'est déroulé sur une durée plus longue. Les gens ont mis quand même une semaine à s'en rendre compte que justement, il y avait une attaque de 50% plus 1 en cours. Il y a un truc qui est quand même intéressant à remarquer au final dans ces deux cas. C'est que Verge a été créé comme une monnaie qui se voulait être complètement anonyme, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cryptos. Mais il y a un truc qui a été fait, c'est qu'ils ont choisi 5 différents algorithmes de minage afin d'éviter la concentration de la puissance de minage. Un peu ce qui se passe entre guillemets avec Bitcoin. Pareil avec Bitcoin Gold qui a changé l'algorithme qui est passé du SHA-256 à un autre algorithme de minage afin justement d'éviter entre guillemets la centralisation du calcul, la centralisation du minage. Et pourtant, j'ai envie de dire à la fin, c'est que Bitcoin ne s'est pas fait hacker. Bitcoin ne s'est jamais fait hacker. Ça reste, tout le monde chiale contre le Bitcoin à cause que c'est un peu dinosaure, mais au final, c'est le plus solide jusqu'à maintenant. C'est ça. Les gens, ils arrivent avec... Ils essaient de poser des solutions pour des problèmes, d'éventuels problèmes au futur sans même se poser sur la première fonctionnalité d'un réseau, c'est-à-dire la sécurité. Je veux dire, si le réseau n'est pas complètement safe, s'il n'est pas complètement sécurisé, pas la peine d'essayer de réfléchir à la centralisation ou quoi que ce soit. Essayons juste d'abord de faire ça. Enfin, bref. C'est ça. C'est déjà le plus gros point. En partant, il faut que ça soit sécure, c'est sûr. Et on continue aussi avec EOS. Donc, EOS, on en parle depuis pas mal de temps. EOS qui lance son mainnet. Maintenant, dans cet épisode, on ne va pas juste vous le rappeler, mais on va essayer de vous rapporter quelque chose de nouveau. On va aussi parler un peu de ce qui se passe à côté. C'est les applications décentralisées. Alors, on le rappelle, EOS, c'est un réseau qui est pour les applications décentralisées, un peu comme Ethereum. Il y a pas mal d'applications décentralisées qui ont annoncé, rejoindre le réseau depuis longtemps. Et donc, ça, c'est peut-être la news la plus importante, il y aura beaucoup de airdrops pour les détenteurs d'EOS. Alors, on va vous parler de quelques-uns de ces projets. Donc, je vais commencer notamment avec Everypedia. Everypedia, c'est un peu le Wikipédia décentralisé. Donc, le but étant de récompenser les éditeurs avec des tokens IQ pour Everypedia. C'est une encyclopédie décentralisée qui est gouvernée par les détenteurs de tokens IQ. Donc, c'est eux qui vont décider si les édits sont corrects ou pas. Et ça permet ainsi d'éviter un peu les guerres d'édition, comme sur Wiki. Parfois, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber là-dessus. Ça arrive très souvent pendant les périodes électorales. mais un article est complètement loqué. On ne peut pas rajouter d'informations dessus. C'est marqué en haut. Cet article a subi une guerre d'édition. Donc, pour éviter ce genre de problème et pour éviter la propagation de fausses informations, les tokens IQ vont être utilisés comme collatérales. Donc, ça veut dire qu'en gros, si jamais quelqu'un fait un édit entre guillemets malfaisant, donc il va créer de la fausse information, il va perdre ses tokens. Donc, il va perdre de l'argent. Il faut savoir aussi sur l'équipe d'Everypedia, il y a le cofondateur de Wikipédia qui est dedans en tant que Chief Information Officer. Donc, ce n'est pas juste des concurrents. Ils sont venus et ils ont quand même, entre guillemets, on va dire que ce n'est pas un partenariat avec Wikipédia, mais ils ne viennent pas de nulle part. Il faut noter pour la snapshot, c'est qu'on n'a pas encore de date. Airdrop, mais on a la date du snapshot qui aura lieu le 15 juin. Il aura lieu à 23h59,59 secondes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un snapshot. Ils vont donc donner un certain nombre de tokens IQ pour chaque coin OS. Le ratio n'est pas encore connu. Il a annoncé qu'il est supérieur à 1, mais on ne sait pas encore ce qu'il est. Alors, à noter, c'est qu'actuellement, il n'y a que 5 exchanges dans Bitfinex qui ont annoncé supporter le airdrop. Donc, si vous voulez récupérer des tokens IQ, faites attention si vous les avez gardés dans un exchange. Faites attention à ce que cet exchange propose, supporte notamment tel ou tel airdrop. Je vais laisser Francis continuer avec d'autres projets qui vont donc tourner sur le réseau EOS. Ouais, en fait, on va parler de deux autres projets carrément intéressants. Le premier, c'est Prospector. En faisant mes recherches, j'ai vu que c'est un jeu un peu à la Age of Empires, donc avec une espèce d'acronyme vraiment beaucoup trop long. Ça va être un MMORTS, qui est pour Massive Multiplayer Online Real-Time Economic Strategy. Donc, au final, comme je vous dis, c'est un peu un jeu à modèle ouvert qui va être basé sur le modèle économique du 19e et du 20e siècle. Donc, au final, ça va être un jeu qui va vraiment être basé sur le modèle économique véritable, comme l'offre et la demande pour définir les prix de l'or et tous les autres matériaux. Le but du jeu, ça va être de pouvoir récolter de l'or et de l'échanger contre du fiat. Donc, en fait, l'or que vous allez miner directement dans le jeu, ça va être en fait les coins qui vont être des PGL, qui vont pouvoir, que vous allez pouvoir soit garder ou soit échanger contre d'autres monnaies. Donc, ça va vraiment être la monnaie que vous allez avoir dans le jeu. Le monde de la plateforme, en fait, le jeu carrément va vraiment être ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde pourra construire quoi que ce soit, dépendant s'il y a quelque chose de construit, où tout le monde va pouvoir voir où sont les ressources ailleurs, partout sur le pays ou l'endroit où vous êtes. Donc, ça va vraiment être une espèce de monde virtuel alternatif. Il n'y a pas vraiment plus d'informations sur le jeu en tant que tel, mais c'est un peu ça que j'ai réussi à sortir du site de l'information. La deuxième plateforme, ça va être Emanate. Je pense que ça se prononce comme ça, sinon, corrigez-moi. Le lancement de la plateforme, ça va être... Excuse-moi, oui. Je dirais, c'est plutôt Emanate, mais comme l'émanation. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas entendu quelqu'un le dire. Non, c'est ça. Je voulais demander à Google Translate, mais je ne pense pas que ça va m'aider. Ce que je disais, c'est que le lancement de la plateforme web va être fait en 2018. Au final, ça va être une espèce de grosse économie circulaire autour du monde de la musique. Donc, en gros, les artistes vont vraiment pouvoir monétiser presque tout, au final, que ce soit de leur musique, évidemment, ou de leur instrumentale, ou encore leur vocal, ou leur remix, ou ces choses-là. Ça va être possible aussi de partager des projets, en fait, de dire à quelqu'un d'autre, OK, bien, regarde, on fait ce projet-là ensemble, et puis ça va être scellé, ça va être fait avec un contrat qui va être un smart contract, évidemment. Les personnes vont pouvoir vraiment offrir leur service directement à partir de cette plateforme-là, donc que ce soit des services de mixage, de production. Bien, les droits d'auteur, en fait, un gros point, c'est que les droits d'auteur vont être respectés grâce à la blockchain, ce qui est vraiment très avantageux, donc il ne pourra pas avoir de folle ou de dire, « Hey, c'est moi qui ai créé cette chanson-là », finalement, bien non, parce que dans le fond, ça va être sécurisé avec la blockchain. Il va même avoir un algorithme qui va pouvoir vérifier tout ça, pour dire, « Ah, bien ça, ces deux chansons-là, ça se ressemble pas mal, ça ressemble à du plagiat, la première personne qui l'a sorti, c'est elle, parce qu'on va les vérifier, puis là, bien, finalement, l'autre va être obligé de renoncer, soit à ses droits de la chanson. Au niveau de la team, il va y avoir un monsieur Pedro, son nom de famille, je ne suis pas capable de le prononcer, mais ça a l'air d'être « Res Colasso », donc qui est le créateur, en fait, de la plateforme de musique Steemit, qui s'appelle D-Sound, donc on voit qu'il y a quand même de l'expérience un peu dans ce monde-là. La Crowdsell, pour acheter des jetons, ça va être en deux parties, donc une qui devrait commencer Q2, donc dans les prochains mois. Ça va être la Pre-Crowd Sale, qui aura un cap de 20 millions de MN8, au prix de 10 cents USD, puis après ça, il va y avoir la Main Crowdsell, qui aura un cap de 88 MN8, au prix de 12 cents USD. Après ça, au niveau de la roadmap, et en gros, ça va être le Alpha Launch, qui va être Q2 2018, donc encore une fois, bientôt. Après ça, on va avoir le Bit of Launch, qui va être en 2019, puis le release, c'est vraiment de la production, ça va être en 2020. Donc ça va quand même être un projet qui va être fait sur trois ans, mais ça semble quand même intéressant. Voilà pour ça, donc c'est les deux projets qu'on a parlé d'EOS. Après ça, on va vous parler de IOTA. Il y en a trois, en fait, mais effectivement, moi je suis quand même pas mal hypé à propos de ces projets, que ce soit un nouveau Wikipédia, que ce soit le jeu. Bon, j'étais quand même pas mal un fan de RTS à l'époque, donc peut-être, si je trouve le temps, je jouerai, mais je suis quand même pas mal hypé. Non, je vais tester ça, ça c'est sûr, mais voilà. C'est ça, c'est aussi, dans le fond, celui que je trouve le plus cool, en fait, c'est Everypedia, parce que j'ai appris dernièrement que dans le fond, quand on faisait des dons à la plateforme Wikipédia, ça allait seulement aux fondateurs, ça allait pas aux personnes qui écrivent les articles carrément. Donc au final, oui je comprends que le projet est quand même d'une grande envergure, puis que les dons doivent aller à cette équipe-là, mais au final, c'est la communauté qui a écrit tous les articles. Donc si au moins, il peut y avoir une plateforme qui redonne l'argent à la communauté qui au final, ce soit eux qui écrivent les articles, je trouve ça pas plus. Effectivement, c'est un très bon point, d'autant plus que ça permettait de rajouter un peu de variété, on va dire, chez les contributeurs. Il faut savoir en fait que les contributeurs sont très souvent, enfin, en grande majorité, des professeurs du lycée ou de collège masculin. donc c'est tous des hommes et c'est tous, enfin pas tous, mais c'est très souvent plus. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir, parce que c'est des gens qui aiment bien faire ça et tout, c'est des professeurs en tout cas et ils aiment bien faire des choses. Mais en tout cas, le fait est que ça pose un peu de problème parce que du coup, on a juste une seule population au final qui gère justement ces informations. c'est pas forcément l'idéal peut-être d'avoir aussi autre chose que des professeurs, peut-être aussi des ingénieurs ou des spécialistes, chacun de leur domaine qui pourraient justement, enfin moi je dis ingénieur dans le cas justement des trucs plus en génie, mais de manière générale plutôt des spécialistes de chacun de leur domaine qui puissent justement contribuer aux articles là. Ouais, c'est sûr, puis en même temps, tu sais, si on peut amener un peu de parité aussi, mais ça ferait peut-être pas de tort, c'est dans le sens que tu l'as dit que c'était presque tous des professeurs hommes. C'est ça. S'il peut y avoir avec un peu de parité peut-être plus de femmes qui donnent leur expertise, ça va peut-être, en fait, la diversité est sûrement pour le mieux. Anyway, tout ça, donc on va finir donc avec Iota. Donc Iota va donner les détails le 3 juin sur Cubic, le fameux projet Q. Donc juste un peu de contexte, Iota, c'est une crypto-monnaie qui ne repose pas sur la blockchain, mais sur la technologie des DAG, c'est-à-dire les graphes acycliques directs. Donc dans le cas d'Iota, c'est ce qu'on appelle la fameuse Tangle. Il faut noter que la première mention de projet Q, elle est de 2014, mais Iota a teasé justement l'annonce du projet Cubic il y a maintenant quelques semaines et depuis en fait, les gens se posent beaucoup de questions qu'est-ce que ce sera. Maintenant, quand on regarde la vidéo du teaser, on voit certaines choses. Premièrement, les smart contracts. Ça, c'est quand même énorme parce que pour l'instant, les monnaies qui reposent sur le DAG, que ce soit donc Iota ou Nano, par exemple, ne font que du transfert. c'est-à-dire qu'on ne peut qu'en transférer des tokens d'un côté à l'autre. Là maintenant, il s'agirait de rajouter donc des smart contracts un peu de la même manière que ce que pourrait être ce qu'est Ethereum à Bitcoin. Mais de manière générale, ce serait vraiment pouvoir rajouter une couche de programmation sur Iota, sur la Tangle pour pouvoir justement faire des smart contracts, des applications décentralisées. Il y a aussi mention d'oracle. Alors un oracle, qu'est-ce que c'est ? Dans le milieu de la crypto-monnaie, c'est un lien entre le réseau et le monde. Donc ça va être une entité qui va aller chercher de l'information en dehors du réseau et il va ensuite la réinjecter. L'information peut être par exemple le taux de change de monnaie. Il peut être des informations générales sur une annonce par le gouvernement. Ça peut être la météo. Toutes ces informations-là peuvent ensuite être utilisées par les smart contracts. Par exemple, ça peut être le taux de change euro-USD qui va donc être utilisé par un smart contract qui va faire justement le transfert de Iota ou qui va faire une gate pour pouvoir faire des changements. Donc le smart contract va pouvoir faire le changement mais il va se baser sur l'information qui va être donnée par l'oracle. Le troisième élément qui a été teasé dans cette annonce a été l'outsourcing du calcul. Donc en fait, c'est la possibilité de faire tourner des calculs sur un réseau. Par exemple, une machine qui est sur le réseau d'Iota, on parle de Internet of Things, l'internet des objets. Une machine qui est au réseau va aller par exemple chercher la puissance de calcul nécessaire pour son application lorsqu'elle en a besoin. Mais c'est aussi un peu plus parce que le calcul outsourcé, c'est aussi ce qui finalement va faire tourner les smart contracts. Donc voilà, ça c'est les trois éléments qui ont été teasés qui sont apparents dans la vidéo de Kubik. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que déjà, Iota pour l'instant, c'est que des transferts de coins sur la Tangle. Maintenant, donc avec Kubik, il sera possible donc de programmer sur la Tangle. Il sera possible d'avoir un portail entre la Tangle et d'autres choses comme par exemple l'autre chose, ça peut très bien être d'autres blockchains. Là, on pense tout de suite à l'Atomic Swap et aussi d'avoir la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner tout cela sur la Tangle. Maintenant, il y a juste un truc qui peut être un peu inquiétant, c'est la nature de l'oracle. Alors, il y a plein de types d'oracles. Des oracles qui sont software, des oracles qui sont hardware, des oracles de consensus. Que sera la nature donc des oracles que IOTA va présenter ? Là, ça va vraiment être quelque chose de très important pour justement éviter, parce que ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que comme ce sont ces éléments-là qui vont ramener de l'information de l'extérieur à l'intérieur, ces informations en étant très importantes pour le fonctionnement des smart contracts, pour la transition des tokens dans le réseau. il va donc être nécessaire que ces oracles soient sûrs et certains. il y a justement quelque chose qui est assez inquiétant, c'est la possible centralisation autour de ces oracles. Maintenant, qu'est-ce que va proposer IOTA pour justement répondre à ces problématiques de l'oracle ? Ça, ça va être justement dévoilé le 3 juin et c'est quelque chose qui est à mon avis et à l'avis de beaucoup de gens très très important et voilà. Donc, c'est vraiment très très intéressant ce qui se passe justement avec IOTA. Il y a juste un dernier point là sur finir avant de... sur Cubic, c'est qu'à l'origine, donc IOTA en 2014, ils ont lancé travailler sur 3 choses. IOTA, le projet Q et le projet GIN. Donc, c'est sur ce dernier point, on ne sait rien. Rien n'a été annoncé depuis 2014. Il n'y a que de la spéculation. Est-ce que c'est du software ? Est-ce que c'est du hardware ? On n'en sait même pas. On ne sait même pas si c'est ça. À noter que donc IOTA à l'origine, ils voulaient faire des processeurs pour l'internet des objets et ils vont se retourner donc vers la blockchain. Donc, voilà. Pour l'instant, IOTA, c'est trois choses. C'est d'abord IOTA, c'est ensuite projet Q qui va donc dévoiler le 3 juin. Il y aura aussi une troisième partie qui, pour l'instant, et on ne sait pas pour encore combien de temps, va rester secrète. Je vais rajouter mon petit quincelle en amenant un peu la vision avec le prix. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'avec toutes ces nouvelles-là, le prix a à peine monté. Je comprends qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas rien de sûr et qu'au final, c'est juste des... On ne sait pas beaucoup d'informations. Mais on dirait qu'à IOTA, je ne sais pas pourquoi, on dirait que le prix reste toujours flat, puis ça continue, tandis que Verge, lui, il y a des petits trucs qui se passent, puis ça monte et ça descend. Je trouve ça quand même un peu spécial. C'est vrai que c'est assez marrant parce que, justement, jusqu'en fin 2017, mais jusqu'en janvier, les prix montaient alors qu'il n'y avait rien, alors qu'il y avait juste des white papers. Et là, alors que, justement, il y a des mainnets qui sont lancés, il y a des applications qui sont lancées, et là, le prix ne monte pas. Donc, ça peut être deux choses. Déjà, premièrement, c'est dû au fait que, de manière générale, les gens attendent le Bitcoin, qu'en fait, on est toujours dans le côté un peu bearish du marché, on n'est pas complètement sortis de ça. Il y a aussi quelque chose, c'est que le prix était monté très haut avant, mais c'était peut-être surévalué et que, depuis, en fait, là, le prix ne monte pas, mais on va dire qu'en réalité, au lieu de redescendre, il reste constant. Donc, c'est un peu, entre guillemets, il est en train de rattraper la surévaluation. Je ne sais pas, mais c'est vrai que dans le cas d'Iota, effectivement, on avait eu cette franche montée aux alentours du mois de novembre. C'est ça, on était passé de 50 cents à près de 4 dollars. Oui, c'est joli ici, même à... Oui, c'est exact, presque 4 dollars, même à 4 et 50. Présentement, on est à 1 et 46. Oui, donc, il y a eu le berry, je puis c'est remonté, puis ça redescend un peu. La corrélation entre le prix et les annonces est effectivement un peu bizarre ces temps-ci, mais voilà. Au final, il y en a qui parlent, il y en a qui voient ça vraiment au jour le jour, il y en a qui voient ça vraiment sur des mois, il y en a qui voient ça sur des années, les fameux huddle gang. Mais voilà, là, en tout cas, ça dépasse, ça dépasse en tout cas ce que je sais, ça dépasse toute mon expertise. Essayer de prédire le prix, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Non, c'est ça, puis ça nous prouve encore une fois qu'on est dans un... parce que selon moi, ça nous prouve qu'on est dans un marché qui n'est pas très efficient, puis dans le fond, c'est un nouveau marché qui est nouveau puis qui réagit vraiment bizarrement à plein de choses. On s'entend qu'on est loin du marché boursier traditionnel. Mais il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que si jamais on relativise, on voit que, OK, d'accord, depuis janvier, ce n'est pas ouf, mais depuis l'année dernière, on est quand même très, très au-dessus. Non, oui, oui, non, c'est sûr. Je veux dire, le prix Toyota, je ne l'ai pas en moi. On est parti parce qu'à 40 sous, 42 sous, je crois. Puis là, on est quand même à, comme je disais tantôt, à 1,50. Donc, c'est quand même un bord de 1 dollar. Donc, c'est quand même ce n'est pas négligeable. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous rappelle, encore une fois, n'oubliez pas d'aller nous mettre un commentaire ou des étoiles sur iTunes pour qu'on puisse monter dans les rankings. On vous rappelle aussi qu'on accepte les donations en Bitcoin, Litecoin, ETH et ARC20. Les adresses vont être présentes dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications parce que bientôt, on aura des épisodes spéciales sur le salon de la crypto de Montréal avec plusieurs personnes, dans le fond, les personnes qui étaient présentes là-bas. Donc, c'est une série d'entrevues exclusives. Donc, voilà. À bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada